Musique La sortie du pack Vie Orange m'a donné envie de vous proposer un tout nouveau let's play sur la chaîne. On se retrouve donc aujourd'hui pour le premier épisode, j'espère que ça vous plaira et qu'on s'amusera. Bien sûr je ne me restreindrai pas qu'à Vie Orange pour faire ce let's play, on va utiliser toutes les extensions qu'on possède. Ça va justement être très intéressant de voir avec Vie Orange via la campagne, écologie aussi qui pourrait être très utile, comment est-ce qu'on peut arriver à faire un truc sympa, à créer notre propre ferme autosuffisante, parce que c'est un peu le but que je vais avoir dans ce let's play, enfin je dis ferme, ranch. Et donc je vous propose qu'on se retrouve tout de suite en jeu avec notre nouveau personnage principal, je la trouve tout juste incroyable. Voici donc Jeanne Pocah. Et alors même si on part sur un let's play sans machinima, sans histoire écrite, avec simplement le jeu comme support, j'aime bien partir avec un personnage qui a une histoire. Généralement quand je fais ce genre de let's play, ce personnage il est orphelin. Et l'histoire est encore pire que celle dans les dix noms. Alors voilà, Jeanne Pocah, elle est née dans une maison close clandestine. Sa mère, grande favorite due à sa beauté et ses compétences, l'y a élevé et protégé pendant toute son enfance. Sa mort tragique piégea Jeanne dans le même métier. A 16 ans, c'était la plus jeune de la maison. Son visage rappelant celui de sa défunte mère aux habitués, elle devint rapidement à son tour la grande favorite. Pendant deux longues années, elle prépara sa fuite. Depuis enfant, elle rêvait de vivre de la terre. Un rêve qu'elle partageait avec sa mère. Elle s'était promis de s'en sortir ensemble, de quitter la maison close et de s'enfuir tellement loin que personne ne les retrouverait jamais. Elle parvint à s'échapper avec la complicité de la meilleure amie de sa mère. Avec l'argent qu'elle avait réussi à économiser, elle prit plusieurs trains et se retrouva loin de tout, dans une ville méconnue du nom de Chestnut Ridge. Quelques transactions plus tard, elle était en possession d'une cabane rudimentaire. Pas donné d'électricité, mais un grand terrain où se projeter. L'endroit parfait pour tout commencer. Nous sommes donc actuellement dimanche, il est 8h. Et alors j'ai pas envie qu'on commence en automne, et comme on est dans ma sauvegarde, et ben on commence forcément en automne, et j'ai le UI cheat s'installer dans mon jeu. Je vous rappelle d'ailleurs que si vous avez des bugs suite à la mise à jour, c'est sûrement parce que vous avez oublié de mettre vos modes à jour, donc allez-y. En attendant, ici je vais pouvoir faire un petit clic droit sur la saison, on va commencer au printemps. Et je vais pouvoir vous montrer un petit peu où on en est, qu'est-ce qu'on fait. J'ai construit une toute petite cabane sur le grand terrain 64x64 de Chestnut Ridge. Et alors c'est rudimentaire, hein. A l'intérieur, on a légèrement de quoi s'éclairer, mais pas grand-chose. Un petit lit, des casiers pour le vin, un établi pour fabriquer des bougies, puis de ce côté-ci, un poêle. Et là, par cette porte, on accède à une salle de bain. Oh d'ailleurs, je me rends compte que j'ai oublié le buisson à pipi. Et l'escalier ! Non mais ça va pas du tout. Voilà qui est donc fait. Et nous avons juste ici un escalier avec un buisson à pipi juste là. A ce niveau-ci, un barbecue, un petit coin pour faire griller des choses au feu de camp, un endroit où planter des plantations. A ce niveau-là, un étang pour récupérer de l'eau. De l'autre côté de la maison, on a de quoi faire du pinard. Je sais, on dit nectar, mais pinard, ça rime, c'est pareil. Et juste ici, un établi d'ébéniste pour faire du bricolage. De l'autre côté du terrain, il y a également un abri pour les animaux et un poulailler. On n'aura peut-être pas tout de suite utilité de ces deux objets-ci, mais ils sont placés là. Jeanne n'a actuellement plus que 100 simflous en poche. Et pour apprendre à la connaître, je vous propose qu'on se retrouve dans le Créer un Sim. Voici donc ce Elko. Elle ressemble ici et sa tenue. J'ai mis exactement la même de partout, donc je vais pas toutes vous les montrer. Son but dans la vie, c'est de devenir experte en fabrication de nectar. Alors, c'est pas son but dans la vie, mais actuellement, c'est ce qu'elle aimerait bien faire. On va plutôt dire ça comme ça. Donc, elle a le trait Essence de Saveur. Elle adore également les animaux. Elle est propriétaire de Ranch. Je ne sais pas en quoi c'est un trait de caractère, mais c'en est un. Et elle est également due à son passé froide. Concernant ses j'aime et je n'aime pas, elle aime l'affection, mais elle déteste le flirt et l'intimité physique. Et trois des activités qu'elle apprécie sont la fabrication de nectar, le point de croix et le tricot. Voici donc le point duquel on part pour ce let's play. Notre but sera donc de posséder un ranch immense avec des vaches, des poules, des chevaux, des biquettes, des chiens, des chats, bref. Jeanne se sent plus proche des animaux que des êtres humains. Et elle n'a aucunement envie de fonder une famille. Elle rencontrera, ceci dit, peut-être quelqu'un qui lui fera changer d'avis, on ne sait pas. Mais notre but premier du let's play, c'est de posséder vraiment ce ranch de malade. Au niveau de la maison d'ailleurs, il s'agit d'une mini maison résidentielle, elle a 30 carreaux. Et concernant les caractéristiques et défis de terrain, c'est une maison avec des brises vivifiantes. En plus de ça, trois défis de terrain, herbes de prairie sauvage, vie simple et hors réseau. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on n'a ni électricité, ni eau. Et que chaque chose qu'on doit utiliser dans cette maison sont des choses que l'on a achetées préalablement ou récoltées. Autant vous dire qu'on est sur du défi, là. La première chose que je vais venir faire, c'est de mettre mon téléphone en silencieux parce que j'ai pas envie que les gens m'appellent. Et on va pouvoir commencer à jouer. Je vais donc mettre play et l'aventure commence pour Jeanne. Jeanne qui va pouvoir venir juste ici récupérer de l'eau pour pouvoir se laver ce soir. On pourrait également d'ailleurs chercher des grenouilles, ça ferait de mal à personne. Et aujourd'hui, on va devoir se trouver... Oh, elle a pris une grenouille ! Effectivement, une grenouille terre rayée rare, incroyable. Je disais donc qu'aujourd'hui, on va avoir besoin de trouver de quoi manger. Est-ce que si on trouve rien, ça va poser problème ? Il y a des grenouilles ici aussi, plein de gens qui pêchent. Oh, Lyo ! Est-ce que tu sais qu'on est en train de faire un petit peu le même style de let's play que ce qu'on a fait avec toi, mais avec quelqu'un d'autre ? Vous pourriez peut-être vous rencontrer. Oh, et d'ailleurs, ici, on passe devant un petit panneau. Qu'est-ce que c'est ? Participer à un concours, appeler l'agence d'animaux de ranch. Oh, mais c'est trop bien, je peux même ne pas utiliser mon téléphone du tout. Mission communautaire. Dresser le cheval d'une personne de quartier, balade guidée sur un sentier. Mais c'est génial, ça ! Chèvre pour brouter sur le terrain d'une personne du quartier. Mais on a des jobs comme ça, c'est génial ! On va savoir plus sur les habitants, on va venir faire ça. On peut avoir des infos sur les animaux, j'adore ! Et alors, on a trouvé une autre grenouille. On va pouvoir les faire se reproduire, c'est trop bien. Allez-y, les grenouilles, reproduisez-vous ! Et on en a une toute nouvelle, la grenouille feuille rayée. J'adore les grenouilles. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est en train de chanter à Lio pour l'impressionner. Et elle a atteint le niveau 1 de la compétence chant, mais fait hésitation, Jeanne. Se vantait de sa micro-maison vraiment, vraiment minuscule. On va faire ça, je savais même pas que c'était possible. A discuter des centres d'intérêt, on est un peu pareil, finalement, toi et moi. On peut lui demander de faire une danse de co-sims, mais je pense pas qu'on va faire ça. Tellement dynamique ! On dirait que Jeanne vient de lier une amitié avec un ou une sim qui a beaucoup d'énergie. Est-ce qu'elle aime les sims énergiques ? Oui. Et elle s'en va là-dessus. Pendant que tu cours au petit panneau, moi je vais pouvoir venir chercher des vignes à récolter, s'il y en a. Mais également de quoi se faire un petit peu d'argent, on va pouvoir venir creuser ce caillou. Oh, et qu'est-ce que c'est que ça ? Bienvenue à Chestnut Ridge. Vous cherchez les meilleures astuces pour gérer un ranch et fabriquer du nectar ? C'est à ces deux sims qu'il faut vous adresser. Leurs conseils seront une ressource précieuse pour tous les aspects de votre vie à Chestnut Ridge. Roberto Crinkletop et Sienna Grove, pas de soucis, mystérieux propriétaire de ranch, dresseuse de chevaux. Comment se terminera leur aventure ? Auront-ils des enfants ? Aussi sage que mystérieux, Roberto Crinkletop est un expert des activités de ranch et de la fabrication de nectar. Vous le trouverez à proximité du magasin Objet et Ballot de New Appalooza le lundi, le mercredi et le vendredi pendant quelques heures aux environs de midi. C'est mystérieux tout cela. Vous trouverez la dresseuse de chevaux à proximité du centre équerre. Cette sim peut vous aider à améliorer les aptitudes de votre cheval et vous donner des conseils utiles pour votre ranch. Ok le jeu, pas de soucis. Merci pour vos précieux conseils. C'est trop beau les petits tournesols et les petites fleurs comme ça. J'ai l'impression qu'ici il y a des choses à récolter. J'aimerais bien les prendre mais c'est pas à moi donc ça se fait pas trop. Est-ce que c'est une vigne ? Oui ! On sait qu'il y en a une juste à côté de cette maison rouge. Et il y en a une ici aussi, ça y est ça commence à apparaître. Parfait. On va attendre qu'elles aient des fruits. Et alors on a trouvé un fossile qu'on va pouvoir venir extraire juste ici. C'est une trace de sabots préhistoriques incroyable. Ça, ça veut dire qu'on a des objets à collectionner avec cette extension et ça fait plaisir. Peut-être que pour manger ce soir, ce serait bien qu'on aille pêcher du poisson. Mais je sais pas si c'est possible. On peut même pas se baigner ici. En même temps avec le courant, ça m'a l'air un peu compliqué. Là, on a autre chose à venir creuser. On va y aller tout de suite. Et alors où est-ce que c'est que tout le monde pêchait tout à l'heure ? Juste là. Oh, on peut récupérer de l'eau. On va faire ça et aller pêcher. Et alors si vous ne savez pas, je déteste jouer en x3 parce que ça fait perdre beaucoup de temps en jeu. C'est-à-dire que si là, je mettais le mode x3 pendant qu'elle marchait de partout, eh ben, mettons, elle serait arrivée à 11h40 au lieu sur lequel elle est actuellement. Alors qu'en mettant en x1, elle peut arriver 20 minutes ce Sims plus tôt. Je dis 20 minutes, mais c'est peut-être 30, peut-être 40, peut-être 10. Et peu importe, tout prend plus de temps quand on met en x3. Donc vu que la map est immense, à chaque fois qu'elle se déplace quelque part, j'attends. Mine de rien, ça prend du temps. Je me laisse le temps de boire, santé à vous. N'oubliez surtout pas de vous hydrater. L'avantage aussi du x1, c'est qu'on peut vraiment profiter de l'univers du jeu, de l'ambiance sonore, de l'immersion, les petits oiseaux qui gazouillent de partout, j'adore. Nous voilà donc arrivés à la pêche et j'ai comme l'impression que tout le monde s'est barré. C'est peut-être pas l'heure du poisson. À midi, ils sont tous au resto. Il y en a un très bon juste ici qui s'appelle l'écrevisse. Et du coup, il n'y a personne qui mord à la canne à pêche parce qu'ils sont tous rassasiés en en sortant. Oh, d'ailleurs, je dis n'importe quoi parce que regardez, ça commence à tirer. Est-ce que tu vas être très douée à attraper un poisson ? Ah bah non, je suis sûre que t'es quand même très douée, Jeanne. Je crois en toi, tu vas le faire. Oh, et on a d'ailleurs une autre roche calcaire qu'on va pouvoir extraire. C'est une griffe de rapace. C'est trop cool, on a plein de choses qu'on va pouvoir aller vendre en ville. Ça va nous permettre d'avoir déjà un petit peu plus d'argent, de pouvoir potentiellement faire les courses, tout ça, tout ça. On a déjà le niveau 2 de la compétence pêche. Je suis curieuse. Est-ce que ce serait possible de regarder ici les choses que l'on pourrait faire avec très peu d'ingrédients ? Là, on a juste besoin de champignons pour faire du steak aux champignons. Je crois que ça coûte cher les champignons, non ? Ou alors non, ça coûte justement pas très cher. Pour les haricots aux saucisses, il faut juste de l'oignon et n'importe quelle viande. On a attrapé un poisson ! C'est un poisson combattant, je pense pas qu'on va aller très loin au niveau de ce qu'on peut griller, parce que faire griller un poisson combattant, ça m'étonnerait que ce soit très nutritif. N'importe quelle viande, de l'herbe... Ok, ça va, oignon, tomate, il y a quand même des choses qu'on peut faire avec très peu de choses. Le truc, c'est que j'ai rien pour conserver quoi que ce soit. Lyo Kaleo trouve Jeanne Poca super et veut devenir sa meilleure amie. Ok Lyo, toi et moi, on est ensemble dans mon aventure maintenant. Et maintenant, elle est pas contente en mode, mais tu fais vraiment n'importe comment. Tu crois que c'est comme ça que moi j'ai réussi à survivre ? Et on a attrapé un guppy, oui ! Oh, et c'est génial, regardez le véhicule ici, il est tout tout sale. J'ai pas encore regardé le débogage de cette extension, mais je sens qu'il est très stylé. On est au niveau 3 de la compétence pêche. Et tiens, apprends-nous toi. Demandez à Lyo d'enseigner, je sais que t'es très douée. Si tu pouvais nous permettre d'améliorer encore plus vite notre compétence, ce serait incroyable. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est la journée de la nouvelle compétence. Et ça, c'est vraiment bénef, parce qu'on va pouvoir gagner des petits points de satisfaction. Regardez le poisson ici, comment il fait peur, avec son petit plume bob au-dessus de la tête. Il y a vraiment des créatures étranges qui vivent ici, hein ? Et on a attrapé un poisson rouge, alors c'est très bien, hein ? Jeanne, tu gères. Mais c'est pas avec ça qu'on va pouvoir manger. D'autant que là, on commence un petit peu à avoir envie de faire pipi. Est-ce qu'il y a un buisson à pipi pas loin ? Surt qu'on n'ait pas besoin d'aller péter chez nous. Sans mauvais jeu de mots, j'ai pas l'impression. Et on est déjà au niveau 4, mais vous avez vu comment ça va trop vite avec quelqu'un qui nous apprend ? Oh, une grenouille ! On veut toutes les grenouilles qui existent. Ça va être la meilleure collection qu'on aura. Tu peux arrêter de pêcher si tu veux, Jeanne. Et puis après ça, tu vas rentrer pour faire pipi comme une championne. Elle est tellement confiante pour son premier jour, là ! Elle est en mode, mais c'est trop facile. Je vais être la meilleure, gagner un max d'argent. Et elle me saoule à être sur son téléphone quand elle court. T'as pas de téléphone, ma grosse ! Donc t'arrêtes ça tout de suite maintenant, hein ! Et c'est parti ! Elle est à la recherche d'un superbe trésor. Et on a gagné une grenouille aubergine, oui ! Est-ce qu'on peut encore en faire se reproduire ? Absolument. On va tenter avec la grenouille terre rayée. Et on a une nouvelle grenouille ! J'adore les grenouilles. Je vais le dire à chaque fois qu'on va en élever une, hein. Et alors je suppose que la taille de la map est parfaite quand on a des chevaux pour la traverser, mais à pied, c'est long. Et on entre aperçoit un cheval là-bas, justement. Incroyable ! J'adore le changement des bruits des pas des Sims quand ils sont sur du bois ou sur la terre. Dès que ça change un petit peu, je trouve ça super agréable. Qu'est-ce qu'elle fait ? Pourquoi Lyo, elle vient de partir en courant de chez moi ? T'es vraiment louche, toi ! Est-ce que tu peux rentrer chez toi, s'il te plaît ? On est en train de jouer dans notre étang. Je vous jure, on aura tout vu ! Je dois y aller, c'était très sympa ! Mais qu'est-ce que tu faisais chez moi, déjà, de base ? On ne se connaît pas, d'accord ? Enfin si, t'es ma meilleure amie, mais on ne se connaît pas quand même ! On va venir récupérer encore plus d'eau, on peut à nouveau chercher des grenouilles. Et le petit pipi a été effectué. J'aimerais bien regarder très rapidement. Au niveau de l'eau, on en a un petit peu, là, donc c'est parfait. Et quoi ? Même en hors-réseau, on a des taxes pro-nules ! Je pensais que ça pourrait m'exonérer de tout ça ! Et on n'a pas réussi à attraper deux grenouilles. Je vous propose donc qu'on aille en ville. Et nous voici arrivés ! J'ai l'impression qu'il y a du brouillard dans cette ville, c'est fou ! Ça doit être le temps du printemps qui fait ça. En attendant, c'est ce bâtiment-ci que je recherche. On va pouvoir venir vendre des produits, ainsi qu'acheter des provisions et des objets. Nos poissons, ils vont nous servir à rien. On n'a pas de quoi manger avec eux, donc on va les vendre. Et pour ce qui est des fossiles, je vais les vendre également. Même si je pourrais les collectionner en soi, mais je sais pas. Oh, mais de toute manière, ils prennent que les poissons. Ça me fait gagner un Simflouz, ici deux de plus et ici un de plus. Bon, tant mieux. J'ai bien fait d'attendre un peu. Oh, il me manque d'ailleurs un autre poisson ! Attends, 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 je vais vendre encore un truc. C'est trop bien, on fera en sorte de venir ici à chaque fois quand on veut vendre quelque chose. Et si on ne peut rien vendre, eh ben on ne le vend pas du tout. On est obligé de le garder. J'aime bien cette idée, comme ça je garde plein de choses dans mon inventaire et je vais pouvoir les mettre sur le terrain petit à petit. Alors, de quoi pourrions-nous avoir besoin ? Des champignons. Je vais en prendre deux. Je vais prendre du basilic, ça correspond à de l'herbe finalement. Je peux aussi avoir du foin d'herbe de prairie, du fromage, des haricots verts. Moi, je veux juste de la viande si c'est possible. Oh, il y a du raisin ici. Il coûte 41 Simflouz. On va en prendre un qu'on va planter. Non, vaut mieux qu'on attende de le récolter chez nous. Mais là, on a de la viande blanche ou rouge. Écoutez, on va en prendre une de chaque. Et on va valider ça. J'espère que ce sera tout bon. J'ai plus que 58 Simflouz. La pêche, c'est vraiment ce qui va nous permettre de nous sortir du rouge. Parce que pour le moment, c'est compliqué. C'est vraiment trop beau tout ce qu'il y a de partout. J'adore. Avec le gros crâne de plantes vaches ici, c'est génial. Ok, alors côté vente. C'est mon poisson rouge que je vais vous donner. Le reste, ça me ferait perdre trop d'argent après le prix auquel je les ai achetés. C'est vraiment des voleurs, cette épicerie. J'adore l'endroit. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ici quand on n'a pas de chevaux ? Regarder des concours. Tiens, ça pourrait être intéressant pour ta première journée de t'intéresser un petit peu à tout ça. Regarder qui est-ce qu'ils gagnent, comment ils font. J'aimerais bien avoir un cheval, mais pour le moment, on n'a pas les moyens. Il faut d'abord qu'on commence par se sortir du rouge, par avoir un petit peu des cultures qui puissent nous aider, au moins à manger. Donc pour le moment, tu vas pouvoir baver devant les chevaux et c'est tout ce que tu pourras faire. Hello ! Pour rappel, le centre équestre, tout un foin est ouvert de 7h à 19h. Si le centre est fermé, revenez demain pour une journée passionnante de dressage et de concours. Ok madame, pas de soucis. On peut donc rentrer tranquillement à la maison et nous avons juste ici un barbecue que l'on va utiliser. On va pouvoir donc venir griller du choripan. J'ai besoin de deux viandes et de deux herbes, c'est parfait. J'avais bien retenu, et pour ce qui est des champignons... Mince, il faut une poubelle pour nettoyer. J'ai pas de poubelle ! Va falloir que j'investisse dans une poubelle alors. En attendant, est-ce que je planterai pas mes champignons ? Voilà, juste ici, en attendant le reste. Et wouah, c'est trop beau ! Avec la braise incandescente en dessous, j'adore ! Et ça continue à chauffer un petit peu après qu'on ait terminé. Mais on en a fait plein des choripans, comment on va faire pour conserver tout ça ? T'es vraiment en train de manger dans ta salle de bain ? Elle les dépose sur l'évier. Y'a pas un autre endroit plus adéquate ? J'ai l'impression que non. Bien écoute, tu vas pouvoir venir les manger ici, en t'asseyant sur ton magnifique rocking chair. On a bien planté nos petits pampignons. Y'a déjà trois petites pousses qui se font voir ici, c'est trop mignon. Bon appétit, Jeanne ! T'as bien travaillé aujourd'hui pour une première journée, je suis fière de toi. Par contre, y'a vraiment beaucoup de portions ici, et j'ai vraiment peur. Comment on fait pour conserver les trucs ? On peut pas. J'achète un frigo, mais j'ai pas les moyens d'acheter un frigo. Ils ont cru qu'on était crézus ou quoi ? J'ai quand même pas gaspillé deux viandes à 20 simflous chacune, pour ne plus avoir de portions pour manger. Même la glaciaire, elle est trop chère. Regardez notre plat avec nous, et avant d'aller faire un petit dodo, j'aimerais faire un tour autour. Y'a-t-il quelque part des vignes et du raisin ? Quoi ? Il s'est remis en terre ? Vous êtes en train de me dire que je peux pas quitter le terrain, sinon y'a tout qui meurt ? Non, ce serait méchant de faire ça, là. Rassurez-moi, c'est pas ce que je crois. J'aurais peut-être dû l'acheter, le raisin. En attendant, on va pouvoir venir faire se reproduire deux grenouilles. Je les prends au pif, ça nous fait une grenouille en double. Elle coûte que 10 simflous. Est-ce que je peux la relâcher ? Je peux même pas la relâcher. En attendant, ce que je peux faire, c'est venir dormir. Notre première nuit dans cette magnifique cabane. Et alors, il est 5h du matin, on va se réveiller tout de suite. J'ai vraiment pas envie que ça se gâte. 30 minutes avant péremption, mange vite une portion. Il faut que ça nous fasse au moins deux repas. Je sais qu'on a pas hyper faim non plus, mais comme ça, on part bien pour la journée. Eh mais j'avais pas vu, mais la qualité est excellente, c'est bien ça. Ceci dit, malgré l'excellence de la qualité, la péremption va arriver. Mais mes champignons, ils sont prêts à être récoltés. C'est génial ! Si on arrive à avoir assez de champignons, on va pouvoir se cuisiner des steaks de champignons en permanence. Et ça y est, au niveau de la qualité, le show-ri-pan est gâté. Jeanne est complètement beuguée. Allez, réinitialise-toi, waouh ! Alors là, on est sur quelque chose de très intéressant. Elle veut même plus se réinitialiser. Peut-être que dans le mode construction, si je viens placer une pierre à ses pieds, ça change rien au nom. J'ai cassé le jeu. Ok, quand on recharge la partie, tout va bien. Tu vas pouvoir venir tout récolter ici. Et c'est tout bon ! Leçon sur les traits de caractère propriétaires de ranch. Jeanne est une propriétaire de ranch dans l'âme. Sa conception d'un bon moment inclut de faire des corvées dans le ranch et d'interagir avec du bétail. Les Sims propriétaires de ranch excellent dans les activités de ranch et obtiennent de temps en temps une bouteille supplémentaire en fabriquant du nectar. Oh, mais c'est trop bien ! Ou du foin supplémentaire en récoltant de l'herbe de prairie ! Génial ! D'ailleurs, l'herbe de prairie, on en a chez nous ou pas, là ? Est-ce que le trait a été mis ? J'ai oublié. Oui, herbe de prairie sauvage, c'est bien là-haut. En tout cas, on a 12 champignons. Je vais pouvoir venir en planter quelques-uns. Je pense qu'au niveau quantité, là, on est bon. On garde ça pour du raisin. Et il me faut 5 champignons pour le steak de champignons. J'en ai que 2, donc je vais pas manger aujourd'hui. C'était le seul repas du jour ce matin. J'espère que t'as bien profité, Jeanne. Tu vas pouvoir venir faire un petit pipi, puis venir récupérer un petit peu d'eau ici et prendre un bain. Et on peut donc prendre un bain rapide et tiède. Niveau 2 de la compétence jardinage, déjà ! Mais t'es trop forte, Jeanne ! Bon, j'avoue, le fait que le terrain soit une mini-maison aide sûrement aux compétences. Mais c'est quand même très positif. Et alors, attendez, avec le bug de réinitialisation du sim, j'ai à nouveau 7h50 pour manger mon choripane. Qu'est-ce que c'est que ça ? Écoutez, exploitons les bugs, ma foi ! Y'a un truc que je me demande, c'est si on peut fabriquer du nectar de champignons. Apparemment pas. Ça sera que à partir des fruits ou de l'herbe de prairie. Oh, nectar poubelle, quel enfer ! Est-ce que l'herbe de prairie veut bien pousser, à tout hasard ? Non, parce que ce serait vraiment avec plaisir que je commencerais à la récolter s'il y en avait. Oh, d'ailleurs, le buisson est revenu ! C'est bon, ça ! Y'a plus qu'à attendre qu'il donne des raisins. Ainsi que casser quelques petites pierres par-ci, par-là. C'est toujours super satisfaisant, je trouve, les débuts de partie... Oh non, on peut pas récupérer ça ? Comment ça se fait ? C'est pile à l'endroit où on peut pas accéder, c'est trop dommage ! C'est un petit tronquet, là, pour nous narguer ! Si mesque ! En attendant, on peut venir récupérer de l'eau et pêcher juste là. Mais qu'est-ce qu'ils vont, tous ces gens, chez moi ? C'est un comité d'accueil, bienvenue dans le quartier ! Alors, vous arrivez pas exactement au bon moment, les cocos ! Oh non, et le facteur, il va me donner des factures, c'est ça ? Viens juste d'arriver, s'il te plaît, le facteur ! Déjà 110 simflouze, non ! Je suis désolée, les voisins, je sais que vous cherchez quelqu'un à qui parler, mais vous êtes arrivés quand j'étais déjà partie, ok ? On va terminer le comité d'accueil. Ça nous fait un petit plus, ok, tout va bien. Ils l'ont pas mal pris, mais on a une mauvaise réputation, super ! Et il commence à pleuvoir, mais on les enchaîne aujourd'hui, dites donc ! On va donc trouver une grenouille feuille à pois qu'on avait pas encore eue. Oh, et une carte au trésor ! L'autre petit troncache, une grenouille feuille rayée. Celle-ci, pour le coup, on l'avait déjà. Clichidé, ça, je le reconnais ! C'est ça ou pas ? Clichidé, oui ! Ah non ! Clichlidé ? Clichlidé ? Pas comment on dit. En attendant, c'est le plus gros poisson qu'on ait jamais attrapé, il coûte 20 simflouze ! Attention, ça mord à nouveau ! Et c'est un poisson rouge ! Allez, Jeanne, je te laisse en attraper un dernier. Et après, il faut qu'on retourne en ville pour vendre un petit peu des choses, et pour acheter par la même occasion du raisin. Je me fais pas avoir une deuxième fois par les trucs qui se réinitialisent, là, hein. Alors, qu'est-ce que c'est ? Oh non ! Ok, allez, t'as une dernière chance. Pêche une vraie chose, cette fois-ci, s'il te plaît ! Et attention, un poisson bonbon, comme on les aime ! Vas-y, tu peux arrêter de pêcher. Il pèse 1 kg et il vaut 34 simflouze ! Mais non ! C'est le poisson le plus cher qu'elle ait attrapé ! Félicitations, Jeanne ! On va maintenant pouvoir aller en ville, faut juste qu'on extraie le fossile, si t'en as trouvé un. Ah non, c'est une boîte ! Tiens, ouvre ta capsule. Qu'est-ce que ça peut bien être ? Leaf ! Rare t'es insolite, 60 simflouze ! Écoutez, avec tout ce qu'on va trouver, peut-être qu'on pourra récupérer une table pour faire un petit peu de vide-grenier de vente. Ça pourrait être pas mal à l'avenir. En attendant, nous voici arrivés en ville. On va pouvoir venir donc ici, acheter des provisions. Euh non, c'est pas ce que je voulais faire. Vendre des produits d'abord. Puis tente d'acheter des mini-chèvres et mini-moutons pour voir. J'aimerais bien savoir combien ça coûte. Et après, on pourra acheter des provisions. Alors déjà, pour commencer, on va vendre notre cliché, nos champignons. Et comment ça, on ne gagne pas plus d'argent en les vendant ? Hier, on gagnait plus ! C'est quoi ce bazar ? En attendant, on arrive à en récupérer 64 simflouze. C'est pas mal. Au total, on a 130 simflouze. J'espère que les petits moutons, ça coûte pas trop cher. Parce que si on en prend un, on va pouvoir se faire pas mal d'argent avec. 150, le minimum ! Oh non ! 2000 ! Ah mais attends, ça c'est des chèvres. Moi, je veux pas de chèvres, je veux des moutons. Mini-moutons crème, ok. Mini-moutons dalmatiens, oh c'est trop mignon ! Il y a des moutons marrons. Il n'y a pas des moutons blancs ? Ah si là, mini-moutons blancs, 150 simflouze. Je peux pas le prendre. Il faut que je trouve 20 simflouze supplémentaires. Je pense qu'on devra attendre le prochain épisode. En attendant, on pourrait peut-être prendre une mûre, une myrtille aussi, puis un raisin, et puis de la sauge. Si on plante tout ça avec une fraise, ça peut nous faire un bon investissement à terme. 127 simflouze, je dépense tout mon argent. Je suis en train de me demander si j'essaierais pas de vendre des choses ici en installant une table, mais je préfère que ce soit Jeanne qui achète sa table et qu'elle la trimballe dans son inventaire. Donc, on va pouvoir rentrer. Il faudra que je plante la sauge ici, les mûres ici. Ah non, c'était les myrtilles, les mûres, elles sont juste là. Et j'imagine que je vais pouvoir... Ah, je peux rien récolter encore. C'est pas prêt. J'allais dire que j'aimerais planter les fraises et les raisins là-dessus. Et du coup, je vais devoir déraciner des plantes. Je vais déraciner celle-ci et celle-là. Comme ça, chaque fruit aura son petit bloc. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle le transforme en déchet et on peut pas jeter parce qu'on a pas de poubelle. C'est relou ça ! Union Gourmand a reçu le plus de votes. Ah non, 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 non ! Je veux pas le vote. Cette option est activée, l'utilisateur peut voter. Mais non, pourquoi ils me disent qu'il y a un truc qui est effectué ? Attendez, mais c'est désactivé et ça prend quand même effet. Ça va pas du tout. Bon, je vais tout planter ici en attendant. Et alors, j'aimerais bien récupérer ça dans mon inventaire pour aller le jeter quelque part. D'ailleurs, ici, qu'est-ce que c'est ? Pandencampo. Oh, il est pas encore périmé, c'est les voisins qui m'avaient amené ça. Mais ils sont trop gentils, on va manger. Merci les voisins. Je suis désolée de pas... Oh, mais on se déteste tous ! Rival ! Comment ça, rival ? Mais j'étais juste pas chez moi quand vous êtes arrivés. Oh non, tout le monde me déteste. Ça commence bien cette histoire, hein. Écoutez, on va aller faire un dodo. Et je pense que c'est là-dessus qu'on va se laisser pour cet épisode. Je suis un peu dépité, je pensais pas que tout le monde la détesterait. J'espère, ceci dit, que le commencement du Let's Play vous plaît. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un petit commentaire ou même vous abonner si vous voulez avoir la suite de tout ça qui devrait sortir prochainement. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bye !